Bonjour, un petit tutoriel sur deux fonctions Excel qui sont souvent méconnues et qui peuvent être pratiques dans certains cas. Alors ce sont des fonctions spécifiques de la fonction si, avec des paramétrages qui ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient utilisés classiquement avec le si, la condition, valeur si vraie, puis valeur si faux. Alors cette première fonction c'est la fonction si condition, donc si on tape à nouveau un nom ici, on peut utiliser si condition, donc si condition, condition étant au pluriel. Au niveau des arguments de la fonction, on voit qu'on a le test logique, c'est toujours la même chose, on teste un élément avec une comparaison avec un autre élément. Donc là par exemple on va tester ce qui a été inscrit ici par rapport à la première valeur de notre tableau de nom, et puis on va pouvoir inscrire la valeur si vraie qui serait celle-là. Et contrairement à une fonction si classique, on ne va pas gérer le cas valeur si faux. On va pouvoir proposer directement un deuxième test avec une deuxième valeur si vraie. C'est un peu comme si on enchaînait différentes formules si, au sein d'une seule et même formule, pour éviter d'avoir des formules qui sont imbriquées. Alors on va continuer, on va mettre un deuxième test, qui est toujours la même cellule initiale, mais avec un autre contenu. Et cette fois, si c'est le cas, on ramène la note correspondante. Et puis on peut enchaîner avec un troisième test. On va terminer le tableau avec un quatrième test. À chaque fois le test, il y a bien trois composantes. La valeur initiale, l'opérateur de comparaison, égale supérieur, inférieur, etc. Et la valeur qui est comparée. Et puis la dernière solution. Et là, on peut fermer la parenthèse. On n'a qu'une seule fonction, donc on n'a pas à essayer de rechercher d'autres fonctions. Donc c'est exactement la même idée que la formule si initiale, sauf que, voilà, on n'abrique pas plusieurs formules si, les unes après les autres. Donc ça, c'est complètement la même idée que cette première formule qui était là-haut. Évidemment, ça reste beaucoup moins pertinent et performant que la recherche V. Autre formule intéressante à connaître. Vous voyez, quand on utilise une fonction et qu'elle ne donne rien, il n'y a pas d'erreur dans la fonction. Mais par contre, elle ne donne un résultat qui n'est pas applicable. Parce que, normalement, on est censé ramener un résultat si vrai. Il n'y a pas de résultat si vrai parce qu'il n'y a rien qui est vrai par rapport à la valeur qui est comparée avec les différentes valeurs qui sont ici. La formule va nous ramener un Na, qui est une erreur classique. Et c'est normal que la formule fonctionne de cette façon. Le problème, en fait, de cette erreur, c'est que ça risque de bloquer dans certains tableaux. Si on veut faire des calculs et qu'on ramenait une valeur numérique, évidemment, on ne pourra pas effectuer des calculs parce que le Na, s'il y en a sur certaines lignes, va bloquer tout calcul. Et puis, c'est peu esthétique. Donc, en fait, il y a un moyen d'intercepter l'erreur. Et ça, c'est l'utilisation d'une autre fonction qui s'appelle siErreur. Alors, je vais la taper ici. Donc, siErreur, en fait, si dans une valeur, qui est le premier argument, il y a une erreur, eh bien, on peut, au lieu d'afficher l'erreur, afficher une autre valeur. Et souvent, on va afficher un vide ou un zéro si c'est une valeur numérique. Je vais le tester ici. Donc, siErreur dans cette valeur, je vais afficher rien, par exemple. Et voilà, on n'a rien. Mais par contre, dès que là, il n'y aura pas d'erreur, par exemple, si je tape un prénom qui est reconnu, évidemment, la fonction siErreur ne se mettra pas en marche et affichera la valeur, vu que ce n'est pas une erreur. Alors, on peut le mettre dans la même formule. Je vais reprendre, en fait, cette formule ici. Et, au lieu d'avoir rappelé les choses à côté, on peut noter directement siErreur. Utiliser la formule avec notre siCondition, ou notre siClassique, ou notre recherche V, ça marche aussi. Ça marche avec tout type de formule. Et puis, cette fois, on ne va afficher rien. Alors, si on veut afficher rien de manière textuelle, on ne peut pas se contenter de laisser un espace. Il faut mettre deux guillemets, parce que c'est une valeur alphanumérique, en fait, qui sera ressortie. Alors, je vais effacer cette deuxième partie. Et ici, si je tape un autre nom, eh bien, on voit qu'on n'a plus l'erreur qu'on aurait dû avoir. S'il n'y a pas de nom, d'ailleurs, c'est la même idée. Si ça reste blanc, il n'y a pas de problème. Et s'il y a autre chose qu'une erreur, ça va bien afficher cette autre chose. Je vais remettre pour terminer la formulation de la fonction siErreur, qui fonctionne très simplement. Donc, c'est siErreur valeur, alors, on intercepte l'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, du coup, par défaut, ça affiche directement la valeur. Voilà.